Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui de vous présenter, c'est un peu ce que je vais faire pour l'année 2023. En l'occurrence, là j'ai pour l'instant une imprimante 3D qui ne marchait pas trop mal. Et puis là j'ai eu des petits soucis, donc je vais sûrement en racheter une. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'on peut faire énormément de choses. Là actuellement on est sur le logiciel Blender et vous voyez une simple chaise. Vous allez me dire, ok, montrez bien. Quoi qu'il en soit, si vous ne connaissez absolument pas Blender, c'est le genre de choses que je vais pouvoir vous apprendre. Mais en l'occurrence aussi, on peut faire ce genre de choses. On peut carrément imprimer celui-ci en 3D avec une imprimante ou sur le site web Sculpteo. Et vous allez pouvoir faire ce genre de truc. Ce qui est vraiment génial avec l'impression 3D, en tout cas c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est qu'on peut faire son projet et l'aboutir jusqu'à la finalité. En l'occurrence, par exemple, ça pourrait être ce genre de personnage. Alors là, ce ne serait pas sur Blender, quoique on pourrait faire ça aussi sur Blender. Mais vous voyez que ce qui est vraiment génial, c'est qu'on peut travailler avec différents logiciels. Que cela soit Blender, que cela soit Tinkercad, que cela soit SketchUp et ainsi de suite. Là, si je vous montre par exemple celui-ci, c'est ma dernière formation où je vous explique comment modéliser cet élément-là. Vous ne connaissez absolument pas SketchUp. Alors, c'est la version, on pourrait dire pro, mais malgré tout, avec SketchUp Free, vous pouvez apprendre à faire ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, ce qui m'intéresse, c'est vous montrer ce qu'on peut faire en 3D. Si je vous montre un autre exemple, par exemple, c'est celui-ci. C'est un petit train que j'avais modélisé. Alors, bien entendu, il y a des défauts. Il y a encore des subtilités qu'il faut que je comprenne et que j'apprenne par rapport à l'impression 3D. Mais ce qui me plaît là-dedans, c'est de vous faire à la fois soit des vidéos, soit des formations, puisque je vais y venir. Et on peut évidemment à la fin imprimer celui-ci. Là, si je prends le cas de cet objet, on va pouvoir imprimer chaque pièce indépendamment et après carrément pouvoir même les colorier, les peindre et ainsi de suite. Et pouvoir avoir un truc vraiment très sympathique. Si je reviens par rapport à Blender, donc je vais prendre celui-ci. Là, vous voyez, c'est une simple chaise. Très bien. J'ai une autre scène que je vais vous montrer. Et vous voyez que là aussi, on peut faire ce genre de choses. Alors, évidemment, ça, je peux vous apprendre à faire ça sur Blender ou d'autres logiciels. Mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'imaginons que vous voudriez imprimer cela en 3D. Vous allez récupérer vos différents éléments. Ou alors, venir à cet endroit-là et imprimer, je ne sais pas, ça pourrait être ça, ça pourrait être ce genre de choses et ainsi de suite. Bien entendu, tout cela dépendra de la qualité de votre imprimante. Puisque au fur et à mesure que les années passent, les imprimantes évoluent en qualité. En l'occurrence, en finesse d'impression 3D. Cela peut être une imprimante de type PLA, ce qu'on appelle une imprimante de type filament ou FDM. Ou alors, une imprimante en résine. Et là, vous aurez quelque chose de bien plus intéressant. Moyen en finance, bien entendu. Pourquoi je vous parle de cela ? Parce que si vous êtes débutant sur Blender ou plein d'autres logiciels, eh bien, j'ai fait en sorte de créer une pleine de promotion sur le site web frtuto.com. Si vous allez, par exemple, sur la première qui s'appelle ici Blender module 0 les bases, vous allez voir que quand vous allez ici, pour 5 euros, vous avez 3h55 de formation. Et évidemment, je vais très loin. C'est qu'en l'occurrence, cette formation au début a été faite avec la version 2.83. Je vous ai fait une évolution avec la 2.93 et tant qu'à faire la 3.3. Ce que j'appelle les LTS, Long Term Support. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer qu'on peut, d'une part, modéliser plein d'objets à taille réelle. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut, par exemple, imprimer ce genre de choses en 3D. Il n'y a pas que ça. On peut imprimer plein de trucs. Par exemple, j'ai commencé à faire un jeu d'échecs. Donc là, vous avez le roi. Ça pourrait être, comme j'ai pu vous montrer, ça, c'est un genre de tête que l'on peut faire. Je vais peut-être vous montrer comme ça, vous verrez mieux. Vous voyez, c'est un collet que j'ai dessiné en 3D avec un autre logiciel. Ça peut être Blender, ça peut être Sculptrice. Il y a plein de logiciels hyper intéressants. Dans le cas de la sculpture ou de la modélisation 3D, vous avez, par exemple, Tinkercad. Il est vraiment génial, ce logiciel, parce que c'est un logiciel en ligne qui n'arrête pas d'évoluer. Et on peut faire ce que je vous montrais tout à l'heure, ce genre de petit train. Vous voyez ? Alors là, c'était ma première impression. Elle n'est pas top, top. Mais il n'empêche qu'on peut faire plein de trucs par rapport à l'impression 3D. Ne vous inquiétez pas, je vais me perfectionner. Si je vous montre par rapport à ce que je vous disais, sur Tinkercad, vous voyez, c'est le genre de choses que l'on peut faire. Et ça, c'est vraiment génial. On a plein d'outils maintenant qui sont à disposition. Alors, ils sont gratuits. Par contre, mes formations, bien entendu, elles sont payantes. Mais vous voyez que celle-ci, elle est passée à 12 euros au lieu de 25 euros. Et vous avez 3h43 pour vous expliquer comment modéliser des objets en 3D. Donc, c'est vraiment cool par rapport à ça. Après, je vous parlais d'un dernier logiciel qu'on appelle aussi SketchUp. Alors, je l'appelais SketchUp Pro puisque c'est la version Pro. Mais comme je vous dis, avec SketchUp Free, vous pouvez faire ce genre de choses pour l'instant. Puisqu'au fur et à mesure, je vais faire différents ateliers pour vous expliquer cela. Alors, celui-ci n'a pas de promotion parce qu'il est assez récent. Mais bon, vous avez quand même 3h40 de formation pour vous expliquer comment faire cela. Et ce qui va m'intéresser par rapport à SketchUp, c'est modéliser, comme je vous disais, ce genre d'objet. Voilà, donc je souhaitais vous faire cette vidéo par rapport à l'année 2023. Puisque je vais pas mal travailler sur... À chaque fois que je vais modéliser des objets, assez simplistes, quoique ça dépendra. Je vais à chaque fois faire des impressions 3D pour vous montrer qu'on peut aller jusqu'au bout de cet élément-là. Voilà, et bien écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501